salut à tous les amis c'est rémy de la chaîne vide auto j'espère que tout roule pour vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation on va aller à la découverte ensemble de la golf 7 gti tcr c'est une voiture tout se lit tout se dit à son sujet certains la mettre tout en haut d'autres tout en bas je vais tenter d'être impartial objectif comme à mon habitude pour vous donner mon avis réel sur cette voiture c'est une voiture que j'ai déniché pour le compte d'un de mes clients parce que comme vous le savez et ceux qui rejoignent la chaîne je suis professionnel de l'automobile j'ai une société qui porte le même nom que la chaîne vide auto vous invite à aller voir sur le site internet pour découvrir tous les services que je propose achat vente recherche dépôt vente et parmi les services que je viens de citer il y en a un qui a intéressé un client c'est celui de la recherche personnalisée avec pour objectif lui trouver une golf 7 gti tcr dans une combinaison de couleurs vous allez voir absolument magnifique tout ce qui est sur la voiture c'était au souhait du propriétaire donc je m'y suis plié pour lui trouver cette petite pépite que je me suis dit avant de lui livrer je vais quand même vous la présenter parce que franchement ça vaut le coup de s'attarder sur ce genre de voiture on avait vu ensemble golf 4r 32 on a fait quand même des belles petites voitures et ça continue croyez moi donc ceux qui veulent s'abonner à la chaîne allez-y c'était l'instant un petit peu promo mais on va se replonger quand même sur le plus important qui est la présentation de cette voiture donc comme je voulais dit golf 7 gti tcr quand on est à l'intérieur dans l'habitacle à ma place en tant que conducteur franchement il n'y a pas énormément de différence dans un premier temps par rapport à une golf 7 gti classique regardez on est quand même assez habitué à ce tableau de bord après tout les 7 et les golf 7 gti pardon sont apparus en 2012 on est enfin 2012 2013 on est en 2022 donc ça fait presque dix ans par conséquent on a vu le tableau de bord évoluer au fil des années ils ont incorporé le virtual cockpit le grand gps en tout cas de plus en plus grand jusqu'à retirer complètement les boutons comme c'est le cas ici ici par contre ça n'a pas bougé les sièges chauffants tout ce qu'il faut toutefois il ya quand même quelques différences à noter avec cette version tcr vous avez de l'alcantara sur le pommeau de vitesse vous avez remarqué au centre du volant un petit trait à midi et puis là le cuir retourné les sièges également ont été retravaillés spécifiquement pour cette série avec de l'alcantara les trois bandes au milieu les ceintures type rs3 enfin moi je les appelle comme ça parce que les premières fois que les ai vus avec les coutures rouges sur l'extérieur c'était dans les rs3 sur piqûres de l'alcantara sur la portière de toute façon comme je vous l'ai dit on est quand même relativement habitué à ses intérieurs mais pour autant on s'y sent bien c'est une formule qui marche donc pour la fin de cette version inutile de trop toucher par contre on va aller voir à l'extérieur et là vous allez remarquer tout de suite qu'il ya quand même pas mal de différences avec une golf 7 gti entre guillemets classique performance etc même s'il y a eu énormément de déclinaisons ils ont fait ils ont démarré avec du gti classique gti performance club sport enfin il y en a tellement qu'au final on s'est un petit peu perdu mais celle-ci je pense que c'est vraiment la golf 7 qui fallait vous présenter parce que pas tout simplement en termes de visuel c'est la plus radicale possible en termes d'équipements de série j'adore quand elles sont configurées exactement comme celle ci avec ce gris là il ya le rouge qui est sympa également mais voilà prenez si vous devez choisir une tcr les petits stickers sur les côtés franchement il faut oser c'est ça fait ça fait toute la voiture en réalité les jantes spécifiques en 19 avec les étriers perforés ventilés à l'avant enfin les disques plutôt pardon les coques de rétroviseur noir les vitres teintées qui vont bien à l'arrière en retrait on retrouve des disques ventilés cette fois ci ne sont pas perforés vous remarquerez le petit tcr qui est là la particularité je voulais pas montrer parce qu'il fait pas nuit mais quand vous ouvrez la portière vous avez également la projection du logo tcr sur le sol vous l'avez remarqué les bas de caisse voilà ça c'est d'origine c'est pas du tuning et franchement on adore parce que ça lui donne un look vraiment rageur et puis l'arrière avec l'une des plus belles pièces que volkswagen a pu dessiner sur des modèles de série au cours de ces dernières années c'est ce diffuseur là franchement voilà parfois il faut prendre des risques ça paye on adore c'est une version qui se veut radical donc là il fallait trancher ils l'ont fait à l'arrière ça se met magnifiquement bien le petit béquet également derrière avec voyez c'est très léger mais voilà c'est bien fait voilà je me mets comme ça voilà on n'a plus qu'à applaudir c'est c'est beau c'est bien fait c'est du beau boulot merci volkswagen nous on a quand même envie de savoir quand on la regarde comme ça ce qui se cache sous le capot donc ça c'est le 2 litre tsi décliné en 290 chevaux pour l'occasion et sur la face avant juste avant d'aller à l'intérieur pardonnez moi j'allais oublier sur l'âme on va l'appeler comme ça je sais pas si on peut le dire mais en tout cas une petite lame ici en dessous qui vient vraiment poser la voiture au sol on est habitué à la calandre avant avec le trait qui rejoint les deux phares en rouge voilà je pense qu'on va pas trop s'attarder comme je voulais dit j'ai pas non plus énormément de temps parce qu'elle va rejoindre pardon son nouveau propriétaire mais avant ça eh ben vous savez quoi on va se faire un petit plaisir on va aller voir ce que ça donne sur la route parce que comme je vous ai dit il ya eu des des critiques positives d'autres négatives et du coup je sais que vous êtes quand même assez nombreux à vous poser la question ça vaut quoi eh ben on va y répondre ensemble alors ça y est nous voilà partis au volant pour l'essai de cette gti tcr 2 litre tsi pour rappel 290 chevaux ça lui donne la position de golf gti la plus performante réalisé et du coup j'ai vraiment hâte franchement au premier abord il ya très peu de différence avec une golf 7 gti comme je voulais dit la sonorisation la polyvalence parce que c'est vraiment le mot à retenir quand on parle d'une golf 7 gti pour le moment il ya rien qui me peut-être une présence à l'échappement un tout petit peu plus prononcé alors j'imagine que quand vous optez pour la ligne akrapovic il me semble que c'est possible alors là ça doit encore mieux chanter mais déjà là par rapport à une 7 gti c'est vraiment pas mal voyez quand on est tranquille va ça se conduit assez simplement comme je voulais dit c'est une vidéo un peu plus rapide que les autres qui me demandera moins de travail aussi au montage parce que vous le voyez je suis vraiment en train de la réaliser en direct au niveau de la conduite franchement j'adore de toute façon les golf 7 gti parce que vous pouvez les conduire comme je suis en train de le faire à une main elle se place super bien le train avant est très incisif efficace léger vous pouvez la placer véritablement comme vous voulez avant de voir ce que ça donne quand on change les profils de conduite sachez que c'est une traction ce n'est pas une quatre roues motrices et je pense que je vais apprécier ce point là parce que pour avoir essayé plusieurs fois les golf 7 r c'est vrai que c'est véritablement des rails il ya très peu de place pour l'à peu près c'est hyper précis la voiture elle est véritablement cloué et pour une version tcr j'ai envie de ressentir quand même quelques sensations une voiture un peu moins aseptisé du coup on va voir ce que ça donne je passe tout de suite en mode sport moi ça marche vraiment bien pourquoi pas moi franchement ça pousse vraiment vraiment fort on sent bien les 290 chevaux comme d'habitude aux alentours des 2000 tours minutes vous avez la voiture et la puissance qui se libère vraiment assez tôt dans le contour on peut l'emmener jusqu'à un tout petit peu plus de 6000 tours vous avez même des petits retours à l'échappement franchement c'est vraiment cool je vais passer comme ça je vais ouvrir un peu la vitre pour en faire profiter on a le turbo qui se déclenche le turbo il souffle alors la voiture en traction ça passe à l'avant la puissance tout passe tout passe au sol et j'aime bien le fait que ça soit en traction parce que j'ai un peu moins la sensation voilà il ya un petit peu plus de ressenti dans le volant et franchement ça lui va bien c'est vraiment bien de pas l'avoir passé en quatre roues motrices parce que si on a envie d'un 4 roues forcément on prendra la r la boîte de vitesse c'est une des g7 et franchement elle est incroyable d'efficacité c'est vrai que les puristes auraient préféré une boîte mécanique ça lui aurait certainement donné un comportement de conduite vraiment radical comme le voulait un petit peu cette version de fin mais pour autant il faut reconnaître l'efficacité de cette boîte puisque les rapports se passent au bon moment avec une rapidité qui est quasi instantanée et avoir une aussi bonne boîte sur des véhicules entre guillemets aussi répandu que sont les golf 7 gti c'est vraiment une très bonne boîte qui encaisse bien alors il ya quand même quelque chose qui est regrettable et ça je tenais à le signaler c'est que même quand vous passez au mode avec les palettes c'est la boîte qui prendra le relais impossible de la faire monter on va dire jusqu'au ruteur sans que le rapport ne se passe automatiquement donc si vous voulez vous amuser il faudra impérativement bien connaître la voiture pour passer le rapport au bon moment et franchement le sentiment global de conduite et ben il est vraiment bon voilà je tiens quand même à dire que le châssis ça bouge pas le freinage il est bon mais alors attention à mon avis vous pouvez pas commencer à attaquer etc ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une déclinaison plus radicale d'une voiture sportive tourisme ne vous attendez pas à avoir une auto avec un caractère très tranché comme on a déjà pu essayer sur la chaîne les mini gp2 etc c'est pas le cas mais pour autant avec tout ce qu'on a décrit ensemble l'aspect extérieur les petits détails à l'intérieur et c'est ça donne une voiture qui est véritablement une réussite à mes yeux et j'ai un peu de mal à comprendre ceux qui l'a jugé comme n'étant pas c'est sportif pas radicale etc mais en fait c'est une golf 7 gti qu'est ce que vous voulez de plus que ce qu'ils nous ont offert mais je pense que voilà il ya de quoi s'amuser et pour moi c'est la meilleure des gti tout simplement ils ont pas menti ils ont pas menti voilà en tout cas j'espère que cette rapide vidéo de présentation vous a plu si c'est le cas vous connaissez la musique mais c'est quand même super important abonnez vous à la chaîne like et partager la vidéo venez me rejoindre sur instagram vous allez voir je fais des belles photos de toutes les voitures que j'ai pu avoir à la vente etc et très prochainement on va vraiment passer sur du méchant donc abonnez vous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas ce n'est que du plaisir